Bonjour à tous, nous allons voir comment créer notre premier bot très facilement à l'aide de Discord.js et de NPM, Node, etc. C'est parti ! Pour cette vidéo, nous allons avoir besoin d'accéder à deux liens qui sont dans la description. Vous aurez besoin de Discord App Developer Application qui se trouve ici. Ce sont vos différentes applications Discord. Et vous aurez besoin de Discord Permissions qui permet d'inviter votre bot à l'aide des permissions si vous en avez besoin. Et bien sûr, vous aurez besoin de créer votre propre dossier ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer ce dossier directement dans VSCode, comme ceci. Voilà, donc on attend que ça se lance un petit peu. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre notre terminal et on va créer ici un dossier vierge, donc avec npm init-y. Pas de tirer y, on va le remplir à la main. Voilà, donc ça va en fait créer un fichier. Ça, on s'en fout. Donc le nom du package, ça sera bot. La version, ça sera 0.1.0. Description, pas besoin. Point d'entrée, ça sera main.js. Test, pas besoin. Kitrivo, pas besoin. KiWars, pas besoin. Auteur, excellent. Licence, MIT. Et on confirme. Voilà, donc ça, c'est la création de notre projet. Donc il va en fait créer un package.js qui va rappeler les différentes informations que nous avons ici. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à créer notre fichier main.js où se trouvera le code de notre bot. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va simplement se rendre sur notre application. On va en créer une. On va l'appeler celui-là, donc ce sera notre bot. On va l'appeler, et pour l'instant, on ne va pas lui mettre d'avatar, parce que je ferai ça en dehors. Donc je chercherai une image. Donc ici, on va simplement l'appeler Rdash. Le nom n'a aucune importance. Vous pouvez mettre celui que vous voulez vous. Vous sauvegardez les changements. Et ensuite, vous allez dans l'onglet bot à gauche. Vous allez mettre Addbot avant de pouvoir l'utiliser. Et vous avez pareil, Rdash. Et vous allez ici copier le token. Enfin, pour l'instant, vous allez le laisser comme ça. Donc vous allez devoir rester sur cette page ici. Maintenant, on a créé notre token. Notre bot, pardon. Et nous avons aussi notre token. Donc nous allons devoir aller dans les permissions ici. Il va demander notre client ID ici. Donc on va aller dans Général Information, Copier. On met le client ID. Et ici, nous avons les différentes permissions que nous devons entrer. Donc on va simplement prendre les permissions. On va ouvrir une page. Il va nous demander sur quel serveur on veut l'ajouter. Donc on va devoir créer un serveur justement. Vu qu'on ne l'a pas encore fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un serveur. Je vais lancer mon Discord. C'est vrai que j'avais complètement oublié. Il fallait le mettre sur un serveur. Désolé. Donc on va créer un serveur Discord très rapidement. On ne va pas lui donner trop de noms. Comme dit ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de me copier. Vous mettez ce que vous désirez. Et moi, je vais mettre le nom de mon serveur. Donc voilà. Donc moi, je l'ai appelé RdashDev. Donc ça, c'est ici qu'on va en fait développer notre bot. Donc on va simplement se déconnecter ici. Voilà. On va enlever la catégorie et le salon vocal. Parce qu'on n'en a pas besoin. Et nous allons maintenant aller sur notre serveur-ci. On va devoir relancer la page que nous venons d'ouvrir. Et nous aurons maintenant accès donc à notre serveur RdashDev. Nous allons devoir autoriser. Ah non, je ne suis pas un robot. Voilà. On attend que ça se confirme. Parfait. Et vous pouvez voir que maintenant c'est autorisé. Et du coup, si on se rend sur notre serveur, vous pouvez voir que notre bot est bien là pour le moment. Voilà. Donc maintenant, on peut fermer ça. On va devoir ajouter notre code de départ pour notre application. Donc on va commencer par aller dans notre main.js. Et on va mettre le code que nous allons utiliser. Mais tout d'abord, nous allons devoir installer les prérequis pour notre bot. Pour cela, nous aurons besoin de notre module qui va s'appeler en fait Discord.js. Donc ici, vous allez mettre npmi.discord.js. Ça va en fait installer la librairie que nous avons besoin pour installer notre bot, tout simplement. Et nous allons aussi installer iNodemon-g. Donc ça, c'est pour installer Nodeemon pour pouvoir relancer votre serveur automatiquement. Donc moi, je l'ai déjà utilisé. Je l'ai déjà, il me semble. Donc je vais le lancer pour voir s'il fonctionne. Alors là, on peut voir que ça fonctionne très bien. Maintenant, on va fermer, on va diminuer ce petit panel. Et nous allons commencer à écrire notre code pour notre bot. Donc on va commencer par ajouter notre Discord. Donc const discord égale require.discord.js. Donc ça, ça va permettre d'utiliser la librairie discord.js. Ensuite, on va créer notre client Discord directement. Donc const client égale new discord.client. Comme ceci. Donc ça, ça va permettre d'utiliser les différentes commandes de notre librairie. Et ensuite, on va devoir créer d'autres événements. Donc par exemple, l'événement ready et l'événement message que nous allons utiliser pour notre bot. Donc ici, client.on. On va mettre ready. Donc on va mettre ici une fonction vide pour le moment. On va créer un petit console.log pour dire que le bot a bien été lancé. Je suis lancé, comme ceci. Et ils ont l'ancré, donc un petit message. Donc vous pouvez voir qu'ici, en fait, quand le bot va se relancer, ça va mettre en fait qu'il est ready. Donc il est prêt en fait à se lancer. Je vous remercie, c'est un peu à l'arrache. Donc message. On va créer notre fonction message. Donc message comme ceci. Voilà, et ici, on va mettre simplement une petite commande très facile. On va mettre if message.content.start with. Donc ici, je vais devoir simplement, c'est en fait une question-réponse. Donc par exemple, ici, on va mettre ping. Donc on va mettre un message très très simple. Et on va mettre ensuite une petite condition. Donc if, on va mettre, par exemple, on va mettre ça ici. On va aller mettre message.channel.send. On va mettre simplement Pong. Donc ici, ping-pong, simplement en fait, quand on va marquer ping dans notre Discord, simplement renvoyer Pong en fait. Ensuite, on met client.login. Donc c'est ici qu'on va devoir rentrer notre token que nous avons vu plus tôt. Donc ici, on va mettre dans bot, on va copier le token. Nous allons mettre à l'intérieur ici. Donc ça, ce token, il faut toujours que vous le gardiez bien précieusement car il est secret. Bon, après, je m'en fiche un petit peu. Parce que de toute façon, c'est un bot que j'utilise pour la vidéo, tout simplement. Donc maintenant, je peux lancer mon bot. Je vais mettre node.js. Vous pouvez voir qu'on m'envoie bien le message « Je suis lancé ». Et vous pouvez voir que si on va sur le Discord ici, vous pouvez voir que le bot est bien disponible. Et que si je marque ping, il va me renvoyer Pong. Parce qu'en fait, ici, il a détecté un message qui commence par Ping. Et ensuite, on peut renvoyer simplement le message qu'on veut. Donc ici, par exemple, Pong. Si, par exemple, je mets « Salut » ici, ça va renvoyer, en fait, « Salut à toi ». Tout simplement. Donc là, on va relancer notre bot. Voilà. Et maintenant, si on marque « Salut », il va me renvoyer « Salut à toi ». Donc voilà, par exemple, vous pouvez vous amuser à créer des petites commandes comme celle-ci. Évidemment, pour l'instant, ça reste très simpliste. Mais plus tard, on verra comment créer des choses un peu plus compliquées. Voilà. Ce sera tout pour notre troisième vidéo sur l'installation du bot et la création de notre application, etc. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez aller directement dans les commentaires de YouTube. Je vous répondrai dès que je vois le message. Ou alors, vous pouvez aller directement sur notre Discord. Ici, sur le Discord, les réponses sont instantanées, plus ou moins. Et il y a toujours des gens qui sont prêts à vous aider, surtout si je suis occupé. Voilà. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.